... Salut à tous et bienvenue dans ce 8ème épisode de Découvrons ma collection 8ème épisode consacré à Sean d'Andromed dans son armure V1 Revival de chez Bandai. Voilà, c'était le dernier bronze qu'il me manquait, même si Pegasus est en EX. Voilà, ne sachant pas quand les autres EX sortent, je me suis dit, bon, j'ai eu une occasion, alors c'est une version neuve, mais j'ai eu un prix, un bon prix, du coup je l'ai prise, histoire de compléter les 5 majeurs de bronze, et voilà, j'ai le 5 majeur, maintenant c'était le dernier qui me manquait, j'aurai plus qu'à recevoir les EX quand ils sortiront, voilà. Voilà, et j'ai vraiment hâte de découvrir cette mid-close que j'aime beaucoup, parce que c'est un personnage que j'adore, Sean, donc voilà, passons sans plus attendre la découverte de la boîte et des blisters. Voilà, donc nous revoici pour la découverte de la boîte et des blisters, donc sur la face avant, je vais faire rapidement, sur la face avant, on a comme d'habitude, d'un côté, Sean en armure, là, on stand dans une position de combat, et de l'autre côté, on a la mid-close, enfin le, non, de l'autre côté, on a le totem, voilà, comme d'habitude, vous voyez les petites icônes habituelles, Tamachination, Bandai, vous voyez que là, le logo est rouge et pas bleu, ce qui est sorti avant, logo de la Toei, Shoei Todia, enfin bref, les trucs habituels. Là, nous sommes, donc sur la première tranche, nous avons, Sean en armure, donc dans une position un peu plus cool, un peu plus zen, avec en arrière-plan, la constellation, la constellation du, d'Andromède, en arrière-plan, donc voilà, sur la face arrière, nous avons, comme pour les autres, Sean, donc dans une position de combat, avec la chaîne, donc qui est reproduite ici également en petit, je ne sais plus le nom de cette attaque, j'hésite, c'est soit la chaîne nébulaire, ou soit la vague de tonnerre, vous savez, quand ça fait une forme d'éclair, comme ça, ça fait penser à ça, mais je ne sais plus le nom exact, enfin bref, c'est pas bien méchant, donc il fait cette attaque ici, il en fait une autre, une autre version ici, en noir et blanc ici, bon, comme pour les autres, vous l'aviez vu, on l'avait vu ensemble pour Shiryu, Yoga et Iki, donc la position d'Andromède, Shun, Andromède à Shun, écrit ici, donc les deux stands, les deux positions, pardon, que l'on retrouve ici, j'essaie de faire le plus petit possible, voilà, comme ça, là vous voyez mieux, le totem, qu'on va voir d'un peu plus près, voilà, et les différents visages, donc, alors là, vous ne le voyez pas à cause du scotch, mais c'est un visage grimaçant, le visage crayon, juste à côté, et le visage neutre ici, sans casque, voilà, hop, et la dernière face, donc, nous montre, je le montre de près, c'est pour le comparer avec celui de Dragon que j'adore, voilà, ça c'est toujours le logo qui est dessiné sur la, on va dire la Pandora Box, il me semble, que c'est ça, voilà, moi je le trouve, je les trouve jolis, mais c'est celui du Dragon, comme je vous l'avais dit, le mieux, le plus sympa, le dessus le soleil, on va voir s'il y a le... Ah, vous voyez, il y a un petit écusson, là, petit écusson d'Andromède, et en dessous, les disclaimers en japonais, parce que c'est une version japonaise, voilà, donc voilà, ça c'était pour la découverte de la boîte, nous allons, je vais la mettre tout de suite sur le côté, ici, et nous allons passer à la découverte des blisters, qui sont au nombre de 2,5, voilà, le blister principal, avec la figurine, et le second blister est demi, alors j'ai dit demi, parce que, vous voyez que le 3ème blister est très très fin, vous voyez, il fait la moitié d'un blister, donc je le mets là, on le regardera, après, bon, c'est pas grave, voilà, donc nous voici avec, en présence des 2 blisters, on va commencer déjà par celui de gauche, qui est là, le voilà, celui de gauche, tac, on va aller regarder ça d'un tout petit peu plus près, donc nous avons les mèches de cheveux qui sont pour, donc les mèches de cheveux pour aller avec le casque, ici, là, les petites mèches sur le côté, les différents visages, voilà, la mèche qui va à l'arrière, enfin, la touche de cheveux qui va à l'arrière, et les pièces d'armure, donc là, on a les épaulettes, les avant-bras, puis sardes, genouillères, et protège, enfin, cuisse, jambière, et les différentes mains, donc, point fermé, point fermé, mais qui permet de tenir quelque chose, donc je dirais la chaîne, là, on a 3 doigts, comme s'il comptait jusqu'à 3, et une main semi-ouverte, voilà, ça, c'est pour les paires de mains, on a la même chose de l'autre côté, forcément, ce sont les différentes paires de mains que nous avons, pour ce personnage, donc, ensuite, on passe au deuxième et troisième blister, enfin, deuxième blister et demi, qui ne contient pas grand-chose, puisque lui, il contient le casque en plastique, ici, le corset en plastique, puisque Sean a un espèce de corset, le plastron en métal, la ceinture en métal, avec la petite attache en plastique, et les deux protèges avant-bras, avec la chaîne, cette fois-ci, ainsi que le totem, et vous voyez, en dessous, les protège-mains, ainsi que la chaîne totem, alors, je l'appelle chaîne totem, parce que c'est une chaîne, avec un côté une boule, et de l'autre côté un triangle, qui n'est prévu que pour aller sur le totem, voilà, et ensuite, donc, le dernier morceau de blister, on a une chaîne, là, en spirale, avec la boule lestée, pour pouvoir faire l'effet, voilà, comme ça, le socle du totem, qui est en métal, je crois, en tout cas, il a l'air, et ensuite, la chaîne qui permet de faire la thunder attack, voilà, enfin, je ne sais pas si c'est le nom qu'elle porte, mais ça y ressemble, en tout cas, voilà, donc, nous en avons fini, avec la découverte des blisters, et de la boîte, nous allons pouvoir passer immédiatement, au montage de cette figurine, voilà, nous revocis donc pour le montage de cette figurine, et nous allons attaquer immédiatement, ce petit chien, alors, je teste bien, dans l'ensemble, c'est plutôt bien, les jambes, les pieds, tout ça, bon, il n'y a pas grand chose à dire, il ne fait pas la danseuse, voilà, hop, donc, on attaque, par les cuissardes, suivi, je ne me guère, ah, Sean, le bronze, le plus, travaillé, le plus, celui qui a le plus de personnalité, selon moi, c'est Sean, un personnage que j'adore, que je n'aimais pas trop, étant petit, parce qu'il était un peu trop, il fuyait un peu trop le combat, quand j'étais gamin, je trouvais, et en grandissant, c'est devenu un des, un des personnages que j'apprécie le plus, de par sa complexité, voilà, on met la petite jambière, oups, voilà, on lui colle le pied, hop, excusez-moi, voilà, tada, hop, et voilà, donc, nous allons pouvoir, passer, à la suite, alors, Sean, c'est un peu, le, euh, on va, on va faire quoi, on va faire la ceinture, ceinture, plastron, voilà, donc je le rapproche, tac, Sean, c'est le pacifique du groupe, en fait, si, il est toujours en train d'essayer, de faire en sorte que, la bataille n'ait pas lieu, enfin, malheureusement, il n'y arrive pas très souvent, mais, disons que, c'est souvent les objectifs, qui, qui s'impose, involontairement, il essaye de, de ça, de faire en sorte que le combat, ne soit pas, ne soit pas, n'est pas lieu, en fait, il essaie d'éviter le combat, le plus possible, qui, comme je vous le disais, n'arrive pas vraiment, souvent, malheureusement, et, très belle cette ceinture, hop, Sean est ce personnage, qui incarne le pacifisme, c'est d'ailleurs, pour ça que ses, euh, nos attaques principales, sont, toutes, je me suis trompé, c'est plutôt le, plastron qu'on va mettre, sont toutes, plus ou moins, défensives, c'est très, il a très peu d'attaques offensives, le, le, il a la meilleure défense des bronzes, mais, euh, disons que, son offensive est plutôt limitée, ça se montre vraiment tout seul, c'est impressionnant, et, du coup, c'est, euh, c'est un personnage qui est assez, assez intéressant, dans, dans ce sens là, puisque lui, c'est, voilà, il est là pour défendre, les, ses amis, et pas pour attaquer les ennemis, ce qui est, totalement différent, voilà, hop, ah oui, j'ai oublié de mettre ça, hop, donc, on se souviendra tous, de, de, de Sean, contre, parce que là, comme on parle de la version, non, je vais le laisser comme ça, hop, je vais pas ranger la chaîne, comme on parle de la version V1, euh, on se souvient tous de Sean, affrontant Aphrodite des poissons, le combat marquant de Sean, d'ailleurs, le vrai combat de Sean, celui où il se révèle, où il révèle la puissance potentielle, dont il fait preuve, et du coup, c'est un peu très boulon, ce montage, puisque j'ai mis une épaulette, une épaule avant de, avant de mettre le reste, voilà, hop, je rectifie ça, et, c'est, et donc, c'est le passage où il montre un petit peu la puissance potentielle qu'il pourrait avoir, qu'il pourrait, dont il pourrait faire preuve, malheureusement, il n'utilise quasiment jamais, pourquoi j'y arrive pas, parce que je suis pas doué, donc il n'utilise quasiment jamais cette puissance, et il essaye en 20, la plupart du temps, de, voilà, 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 donc je disais, il essaye la plupart du temps, en 20, de faire, de négocier le combat, et donc, et donc le poisson, tout le monde se souviendra, de ce fameux combat, où il lui fait une, tempête nébulaire, dans les dents, voilà, je l'ai dit, enfin, et, il achève le poisson, alors il en achève d'autres, mais bon, voilà, 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 ça je mettrai après, parce que j'ai le casque à mettre, j'avais oublié, alors le casque est assez simple à mettre, il suffit d'enlever, il suffit d'enlever ça, on enlève, ah, tiens, j'avais pas vu que le visage était tombé, alors, c'est voilà, voilà, c'est les cheveux, qui sont super chiant à retirer, voilà, alors, le visage est accroché, parce que les cheveux sont un briquet dedans, voilà, je sais pas si vous l'avez vu de près son visage, voilà, moi je le trouve très beau, très 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 bien fait, on reconnaît bien Shun je trouve avec ce visage là, ou avec n'importe quel autre visage de Shun, les Shun en général sont plutôt bien fait je trouve, je vais peut-être lancer les foudres de certaines personnes sur moi, mais je trouve qu'en général, les Shun sont plutôt bien faits, voilà, alors là voilà, ça va limiter ses mouvements, il me manque des cheveux, les voilà, hop, alors, voilà, pardon, là il faut enlever, hop, il est super bien, il est super beau ce casque moi je trouve, hop, et voilà, et là on a plus qu'à, alors son casque est très simple à mettre, et voilà, par contre notez que les cornes du casque ne tiennent pas superbement bien, donc voilà le montage est terminé, on se retrouve tout de suite pour les conclusions, Megasus, Yusei-ken, Yusei-ken, Pour conclure, je dirais que Bandai nous a réalisé une très belle figurine dans ce Shun V1 Revival. Dommage qu'il ne soit pas EX, c'est un de ses gros points faibles. Le fait qu'il ne soit pas EX et le fait que les visages auraient pu être un peu perfectibles selon moi. Voilà, la mèche qui sort du casque, je la trouve pas super bien faite non plus. Mais dans l'ensemble, c'est une mi-close superbe que je peux vous conseiller d'acheter si vous la voulez dans l'urgence. Sinon attendez de voir si Great Toy ne va pas sortir une version EX. Pour ma part, je voulais impérativement compléter mon 5 majeur et comme je ne sais pas quand Great Toy va sortir la version EX, si elle sort la version EX, donc je me suis dit pour le moment je fais comme ça et je les revendrai en allant si les EX sortent. Donc voilà, c'est tout pour moi, enfin c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ou à mettre un pouce bleu, ou à faire les deux. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Découvrons ma collection. Allez, ciao !